Alvane et Aïe défendront les chances françaises en finale de l'Eurovision à Turin, Italie, le 14 mai, avec la chanson Fulaine, interprétée intégralement en langue bretonne. Ainsi en ont décidé le jury de personnalité, présidé par Jennifer, et les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission de sélection, présentée par Stéphane Berne et Laurence Boccolini, diffusée samedi sur France 2. 12 chansons étaient en compétition au cours de cette deuxième édition d'Eurovision France, c'est-vous qui décidez. A l'issue d'un premier tour de vote de public, 5 d'entre elles ont été éliminées, Paris Mon amour d'Hélène in Paris, Chute de Julia, Navigateur de Johanna, Madame de Johanne, Il est où ? De Sam, et une, Ma famille de Cyprien Zény, a été repêchée par les jurés. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers « J'accepte », vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Choix de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Des hommages à l'Ukraine, 6 chansons, restez donc en lice pour le second tour de vote. Les suffrages du jury et ceux des téléspectateurs et téléspectatrices comptaient chacun pour 50% du résultat. Au classement final, c'est donc le groupe breton qui s'est imposé avec 222 points, devant Pauline Chagne, 172, et le duo SOA, 140. En breton, « Fulaine » signifie à la fois « étincelle » et « jeune fille ». Alvane, reînée de 29 ans, spécialisée dans la musique électro a collaboré avec le groupe A.E., composé de trois chanteuses traditionnelles bretonnes, Marine, Steren D. et Steren L. Leur chanson est inspirée d'une légende bretonne, une jeune femme qui passait ses nuits à danser dans la forêt sans se soucier des regards extérieurs. La France a déjà été représentée par une chanson en breton à l'Eurovision, en 1996, Danar Braz et l'héritage des Celtes interprétés d'Iwanit Bugal, que naissent les enfants. Si l'émission a fait son office de divertissement, elle n'a pas oublié d'évoquer la guerre en Ukraine. Elle s'est ouverte sur les notes de « Préfort Ukraine », une chanson de Zolata Onyevitch, une chanteuse ukrainienne qui a participé à l'Eurovision 2013. Un autre hommage a été rendu au cours de la soirée au pays envahi par la Russie à travers l'intervention, en vidéo, de Jamala. Cet artiste, qui a offert une deuxième victoire à l'Eurovision à l'Ukraine en 2016 avec sa chanson 1944, est aujourd'hui réfugié en Turquie. Je souhaiterais que toute la communauté Eurovision puisse soutenir l'Ukraine, car c'est aussi déterminant pour nous. Arrêtez cette guerre, a-t-elle déclaré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501